bonjour tout le monde évidemment on ne se parle pas là tout de suite on s'est pris 15 minutes avant pour se dire bonjour et pour voir comment ça va aller coucou Laura coucou Stéphanie ah là cette voix s'est pas accordée coucou c'est un live connexion alors j'ai envie de faire comme si on était en connexion toi et moi et du coup je nous invite à quelques petits trucs et je te l'ai dit pour toi mais toi tu le sais très bien mais quand même comme ça ça pose un peu dur aujourd'hui toi et moi on va parler en jeu parce qu'on va parler notre expérience je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais merde j'ai dit tu parler en jeu ça sert à quoi ? ça sert à plutôt que d'être général et d'avoir une pensée un peu un peu abstraite et floue ça permet de vraiment révéler sa propre expérience donc si je dis je suis vachement bien et si je dis on est vachement bien c'est pas pareil il y a quelque chose qui prend vachement plus de matière si je parle en jeu il y aura des on et des non bien sûr voilà l'idée c'est ça et puis la proposition c'est d'être chacune bien branchée à la maison avec l'excitation et tout le truc et l'envie et tout ça et l'envie de plonger ensemble et quand même de rester branchée sur nous de ce qui est vrai pour nous de ce qu'on ressent et tout à sa place c'est à dire que s'il y a besoin d'interrompre peut-être qu'il y a quelque chose qui se vit c'est super ok tout de suite moi ça me change un peu ok est-ce que t'as besoin t'aimerais bien un temps Laura pour revenir au corps oui et pour celles et pour ceux qui sont probablement très sûres peut-être que vous avez déjeuné ou pas moi j'ai déjeuné vite fait toi t'as pas mangé ah non j'ai la dalle ok et on n'a pas toujours l'occasion ça va être court mais de revenir au corps est-ce que pour être connecté avec quelqu'un on a besoin d'être connecté avec nous-mêmes et nous-mêmes ça passe par le corps ok je vois que tu fermes déjà les yeux super ok pour ceux qui ont besoin je vous invite à regarder autour de vous comme pour prendre des repères sécurisants de ah je suis là qu'est-ce qu'il y a autour de moi je regarde comme pour se faire une image mentale de l'espace dans lequel on est et chacun à son rythme vous prenez le temps dont vous avez besoin ok et quand c'est ok pour vous je vous invite à fermer les yeux et du coup à plonger à l'intérieur ou à sa passe-pargne toujours peut-être respirer de manière plus ample pour prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous pour prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous moi je sens là que j'ai besoin de bouger il y a un mouvement qui vous appelle à l'évolution il y a des pensées qui vous traversent une émotion que vous sentez qui était là une tension dans le corps ou un mouvement qui a besoin de se faire l'idée c'est ah tiens si j'accordais de l'attention à ça maintenant à mon écosystème tout le monde pour être vraiment à la maison et de se déposer peut-être que vous êtes assis sur une chaise et donc sentir le soutien de la chaise de la pluie de la pluie sentir sous vos pieds que le sol au soutien et que vous pouvez vous déposer et quand c'est prêt pour vous et quand c'est prêt pour moi et quand c'est prêt pour toi Laura et qu'on est ok d'être connecté à soi et du coup de connecter avec l'autre et bien ouvrir les yeux hello j'ai l'impression que c'est pas la même énergie ah ouais je te remercie je suis arrivée vraiment dans une surexcitation mais un truc comme ça un peu mais aussi une agitation et là ça a pris comme tout l'espace et du coup c'est comme si aussi ça m'auto-nourrissait de cette énergie sinon elle aurait été trop ouais donc par rapport à parfois où je peux être posée c'est c'est quand même dynamique mais je me sens beaucoup plus posée merci pour ça merci moi aussi ça me fait du bien j'en ai besoin régulièrement très très régulièrement pour parfois j'ai l'impression que tout ouais en ce moment c'est très ça il y a beaucoup d'agitation la tête est faire 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 et mon corps il fait on veut du moelleux ouais j'ai envie de prendre un ton pour que tu te présentes qu'est-ce que t'as envie de dire de ce qui te fait vibrer dans la vie comment tu t'amuses et dans la vie ok en ce moment c'est vraiment l'expression mais cet été c'était pas du tout ça donc j'adore voir le contraste avec ma ma renaissance de la rentrée là en ce moment ce que j'ai vibré c'est pour moi-même et permettre des espaces pour les autres de m'exprimer et de voir à quel point je me sens vivante et vibrante quand je m'exprime et donc vu et reconnu il y a quelque chose qui est dans le vrai dans la vérité qui circule dans mes relations et comment ça régale en fait ça commence c'est un cadeau que de s'exprimer en tout cas de ce passage de s'exprimer il y a tellement de formes possibles c'est pas que parler que c'est ouais c'est un cadeau et c'est même de l'art pour d'autres à recevoir et moi à faire à exprimer à être c'est divin enfin vraiment là en ce moment je suis avec ça et de permettre des espaces pour que d'autres vivent ça et se rendent compte à quel point mais ah mais ouais quand j'exprime quand je sors des choses de voir c'est fou c'est fou ce qui se passe c'est waouh et et combien ouais ça donne de l'énergie ça donne de la joie donc là je suis avec ça et donc dans le faire c'est notamment en étant photographe et en permettant des espaces comme ça parce que c'est la photo c'est vraiment de l'expression quand je le vois comme ça et et se voir enfin après avoir quelque chose de très concret pour se voir dire waouh je suis ça on peut me voir comme ça je peux être vue et donc je suis vue comme ça en ce moment c'est surtout ça qui m'anime et il y a d'autres espaces qui sont en comme ça tu sais donc c'est pas le vivant du moment mais là la photo waouh je me je me délecte avec ça on se délecte avec toi je mettrai à côté les dernières photos que tu as plus de moi à ton anniversaire waouh et je crois que c'est la première fois où je me suis dit oh mais qu'est-ce que je suis belle quoi les autres fois je trouve que la photo est belle ou que tu vois et des fois je me reconnais pas toujours et là je me suis reconnue à fond c'est un processus de comment je j'ouvre à me voir c'est pas c'est jamais le regard de l'autre qui joue là à cet endroit ah merci de parler de moi comment je ouais l'ouverture et donc au tout début tu nous as fait un moment de connexion pour se sécuriser enfin qui amène de la sécurité bah c'est ça ma passion en fait c'est moi j'ai vraiment une passionnée de comment être en pure présence en aisance sentir bien et qui fait que ah 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 la voix et que bah quand on est dans cette ouverture on est vraiment dans l'énergie dans la sensation dans la perception c'est tellement différent mais je sens que c'est là qu'on est au coeur de de sentir soi de sentir vraiment vivant et où on n'est plus du coup vu qu'il y a dans des espaces de l'insécurité de survie mais de vraie vie ça ça me ça me dépasse ça me transcende ça me bouleverse ça me ça m'anime merci Laura on a ça en commun de ouf pas comme un truc qu'on aurait appris à faire c'est ce que je sens mais comme un élan naturel de qu'est-ce qui permet qu'on soit pleinement nous-mêmes en fait moi je rêve de vivre dans un monde où tout le monde enfin suit ses élans quoi parce que parce que j'avais envie du coup est-ce que tu pourrais me justifier le pourquoi bah non je sais pas faire juste j'ai envie de quelque chose de spontané de naturel et de évidemment respectueux le respect c'est la base de tout ça qui a envie de se vivre et du coup ça part de l'expression aussi comment est-ce que moi c'est beaucoup je dis je dis avec des mots et je dis avec le corps c'est beaucoup je dis on est mardi ouais j'aimerais faire une blague de papa c'est pas grave ça s'est fait ouais ça passe beaucoup par dire parce que ça a été longtemps quelque chose que moi je me suis pas autorisée d'ailleurs j'ai vu j'ai un post-it dans ma cuisine c'est-à-dire il y a deux ans il y a écrit je dis les vérités que jusque-là et je croyais genre personne n'ose dire non 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 jusque-là je ne me permettais pas de dire et quand tu as dit ça tout à l'heure comment ça régale en fait moi j'avais tellement peur de l'impact de ce que j'allais dire j'en avais tellement peur et ça m'arrive encore à des endroits avec certaines personnes parce que je sens moins de sécurité que du coup plutôt que de dire je préférais être investieuse jouer blaguer faire passer un message en mode sarcastique ça j'étais très 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 volonté ou bien pas dire et à un moment ça expose évidemment je suis la seule personne sur la planète à faire ça évidemment et combien la vérité ça fait toujours du bien toujours toujours c'est inconfortable ça peut être inconfortable ou inconnu mais il y a tout qui se détend derrière et dans le lien si c'est une relation où il y a vraiment suffisamment de désir et de profondeur ça va que faire tisser encore je vais le lire je sens que tu avais envie de dire quelque chose mais là j'ai une arboréscence mais je me dis avant j'étais frustrée d'avoir autant de trucs à dire et d'être en mode je vais pas pouvoir tout placer d'un coup là c'est pas humainement possible mais je sais que ça se traduit dans plein d'autres formes donc il n'y a plus de frustration mais oui j'ai plein de trucs à dire mais là je suis avec non je sais plus c'est encore plus drôle si je suis avec ce que tu as nommé de spontané et naturel j'ai envie de enfin je suis connectée à des flashs que j'ai de mon passé d'être en mode pourquoi avec des gens je me pose même pas la question spontanée et du naturel et genre ça sort tout seul et avec d'autres pas du tout et du coup je me sens coincée je me sens moi c'était du coup beaucoup dans un masque de timidité d'être complètement transparente de m'effacer d'observer et je sens que toutes les deux on a ce truc de capter les ingrédients et donc de les permettre et de les nommer et donc d'être dans ce truc de vérité et parfois c'est une petite phrase ou une petite blague qui ramène les ingrédients alors que ça n'était pas et des fois on ne sait pas trop pourquoi mais oui ça parle d'insécurité et de dynamique relationnelle et là ça moi c'est ça qui me fascine et qui me fait tellement de bien et dans notre relation parce que je sais que tu l'as nommé l'histoire d'une vraie rencontre c'est live c'est qu'avec toi je sens toujours ce truc de il y aura forcément des quoi qu'à un moment enfin tout n'est pas toujours fluide mais tchak je sais que t'es aussi une gardienne de ramener ça de l'ingrédient qui ramène à on revient en connexion à ce moment chacune dans nos corps chacune à la maison et après ça repart et donc ouais ça demande des ingrédients le naturel et le spontané ça paraît fou mais ça demande plein d'ingrédients et je nous sens les gardiennes de ça et tu vois t'as dit dire les vérités que des gens n'osent pas dire pour moi il y a aussi dire des vérités que les gens ne captent pas ils sont pas connectés à ces niveaux là tu vois et toi et je me reconnais là-dedans on est connecté à ces niveaux que certains ne captent pas et du coup c'est un peu en bug et on permet ça et de m'en permettre il me ouais il me touche parce que je sens qu'il y a vraiment de ça et c'est tellement fort et là après quand du coup quand on est gardienne de ça mais ça loue ça et je te remercie quand tu dis ça merci tu vois ça m'emmène à l'endroit de ah bon tu vois ce que je dis comme dans mon entourage il y a bah que des gens comme ça du coup waouh de ne pas avoir ces repères là et de ne pas pouvoir pouvoir tirer les fils de ce qui de ce qui se met en boule en fait ça doit être chaud ouais ça doit être chaud mais ça demande de l'écoute en fait je pense qu'on est tous capables de ça ça demande de l'écoute de ce qui est vivant en fait et si on est ah c'est ça mon gros truc c'est en fait si chacun écoute ses besoins et son monde déjà les sauveurs vont se détendre tous moi compris et on sera toujours en train de prendre soin de soi et du coup il y a une forme d'harmonie qui se crée si je prends soin de mes besoins plutôt que de croire que pour être en lien j'ai besoin que l'autre prenne soin de moi parce que c'est ça qui fait le lien combien je te donne combien je reçois qui est pour moi une forme de prison qui n'est pas de la liberté et pour moi le fondamental c'est la liberté d'être j'ai fait un truc l'autre jour j'ai appelé ça le royaume de la liberté d'être waouh allons là quoi à tous les endroits que ce soit relationnellement professionnellement c'est vraiment quelque chose que je veux pousser le plus que je pourrais dans cette vie là mais voilà c'est ce truc là de prendre soin si on est à l'écoute de soi de ce moment et ça s'apprend je ne sais pas comment c'est toi toi tu viens quand même d'un milieu ça n'a pas de sens mais tu vois tu as été quand même aussi dans un espace sans avec des personnes qui t'ont vraiment nourri toi aussi et qui t'ont transmis ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres besoins mais pour beaucoup il n'y a pas ça forcément et du coup moi je me rappelle il y a des années quand on me demandait qu'est-ce que tu veux de quoi tu as besoin et toi tu veux quoi je ne sais pas moi alors que maintenant je peux être hyper branchée sur mes besoins hyper finement les demander ça reste ça dépend avec qui je vois que ça reste encore parfois t'es mis un peu ouais alors c'est vas-y et du coup c'est moi qui suis la gardienne de mes besoins de mes limites donc de mon bien-être de ma connexion à moi-même et à partir de cet endroit-là je peux être connectée avec d'autres il y avait quelque chose qu'elle m'aimait de se dire vas-y vas-y ouais ce que j'allais te nommer c'est tu l'as dit ça s'apprend c'est quand même un paradigme qui s'apprend et qui s'apprend dans le lien et donc aussi qui s'apprend parfois en acceptant qu'on n'est pas toujours dans des dynamiques équilibrées mais tu vois t'as nommé ce point-là de faire des demandes qui est peut-être pas encore en toute aisance et en facilité je pense que c'est en rencontrant des personnes avec qui tu sens que c'est pleinement ouvert et qui vont peut-être t'inviter à le faire un peu plus que tu viendras encore plus autonome mais dans le lien avec ça et moi là c'est ce que je perçois c'est hyper subtile mais profond et en même temps très dense tout ce jeu pour être vraiment à l'écoute de mes besoins pour moi avec moi-même c'est quand même dans le lien et grâce aux autres que je vais pouvoir le faire parce que c'est grâce aux autres que je vais capter mes besoins en voyant comment ça se vit ensemble tout ce vivre ensemble si je suis toute seule techniquement il n'y a même plus de besoin et ça moi ça m'épate parce que c'est quelque chose qui me faisait plein de nœuds dans le cerveau et toi je vis ça de sentir qu'à chaque fois il y a un truc à chaque fois qui est simple et pourtant je pense de l'extérieur on pourrait voir ça très complexe parce que tu vois on se check souvent on se demande on communique mais c'est pas complexe en fait du coup c'est d'une simplicité extrême parce qu'on communique parce que ça circule parce qu'il y a de la transparence et donc ça en devient super simple alors que nos hypersensibilités demandent beaucoup d'espace d'écoute de considération de reconnaissance et c'est ça qui me touche tellement c'est que tout peut avoir la place d'être dans la relation et nous permet à chacune d'être dans cette écoute vraiment intérieure intime mais souvent aussi grâce à l'autre bonjour tout le monde hey hey évidemment on se parle pas là tout de suite on s'est pris 15 minutes avant pour se dire bonjour et pour voir comment ça va aller coucou Laura coucou Stéphanie ah là cette voix c'est pas accordée moi je me dis coucou vous voyez juste pas à côté ouais carrément merci beaucoup 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 de dire ça merci beaucoup de te dire ça ouais moi c'était un truc de ça me ramène à ça je te partage je crois que c'est en 2020 j'ai fait un choix radical mais vraiment absolu l'épée qui tronche je ne ferai plus de choses qui ne me nourrissent pas si ça me prend non c'était plutôt ça c'est mon choix d'aujourd'hui ça me nourrit pas ça me perd si je perds de l'énergie il y avait pas et je savais pas du tout pour autant comment faire j'étais pas du tout dans le bon environnement pour ça et je me dis toujours mais tout ce côté moi j'ai beaucoup reçu de je suis très très à me plaindre aujourd'hui oh là pour peu tu vois oui c'était dur pour moi je suis très là-dedans c'est marrant je suis très là-dedans je le sens il y a quelque chose qui a envie d'être entendu là-dedans ça peut être simple comment j'étais très sensible et pas avec des gens qui écoutaient leur propre sensibilité ça veut pas dire qu'ils l'étaient pas et du coup j'étais souvent calée de oui mais toi enfin voilà quoi faut toujours que ce soit délicat la princesse au petit poids le boulet enfin j'ai plein de mignons petits sympathiques mignons petits sobriquets comme ça et je savais pas comment pouvoir laisser vivre ça parce que c'est quand même la part la plus incroyablement vivante que j'ai en moi la plus délicate ouais parce que ça fait partie de qui je suis la plus fine aussi comme s'il y avait de l'énergie en grossièreté mais pas la boue et le diamant quoi je sais pas comment dire j'ai l'impression d'être au milieu de la boue et j'avais envie que ça que le diamant il se voit en fait qu'il soit reçu et ça a pris du temps pour faire les choix et du coup rencontrer les bonnes personnes et c'est des temps d'autorisation personnelle parce que je pense que c'est des espaces qui sont fermés du fait d'avoir été pas reçu qui d'un coup souffrent petit à petit et c'est ce que j'ai vécu avec toi aussi Laura tu vois ce truc de la relation elle a pris le temps tranquille elle avait pris le temps de s'installer que la confiance s'installe que la profondeur s'installe aussi il y a les ingrédients en bas c'est la jubilation la joie de l'enfant l'amour le beau voir le beau vouloir voir le beau choisir de voir le beau la vision la nature le sauvage il y a plein d'ingrédients dedans quand même mais c'est pas une appli de rencontre c'est à dire qu'il y a aussi des éléments qu'on n'imagine pas et ce que je trouve magnifique dans les rencontres waouh c'est que moi je me dis plein de fois mais j'aurais jamais imaginé pouvoir être en lien aussi intime avec des gens aussi extraordinaires et que il y ait autant de dimensions extraordinaires tu vois et que je me sente grandir et que je fasse grandir soit tellement riche et quand même j'ai 45 ans et t'en as 25 ouais ne crains pas c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est que tu vois parce que j'ai un autre ami aussi qui a 30 ans je me dis mais qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être une question de fraîcheur de vision d'audace dont j'ai besoin moi aussi tous les gens de ma génération qui sont là-dedans je vous invite à vous manifester parce qu'il y a besoin il y a besoin d'être ensemble être visionnaire tout seul dans son coin c'est quand même assez souffrant être un trésor dans un tiroir qui prend la poussière c'est très souffrant aussi et on a besoin d'être ensemble parce que c'est là qu'on fait briller les facettes aussi tu vois comme si c'est parti sur du funk voilà je ne sais pas c'est un peu décousu tout ce que je raconte là mais ça vient tout naturellement j'ai bien la toile j'ai bien la toile de ce que tu parles je suis un peu tordue je suis un peu tordue comme grand frère j'aime bien faire les trucs un peu que personne ne voit ou on ne pense pas et tellement hyper simple et profond et évident et important et tout ça et du coup le jeu c'était ça va revenir c'était juste avant ça va être un jeu très simple en espérant qu'on n'a pas déjà un peu répondu c'est quoi le truc que tu préfères dans notre relation ok tu as le droit à deux parce que un peut-être c'est un peu pas inclusif quoi ou trois c'est toujours ça promet alors le premier truc et ça se traduit par ce que je fais je sens ce truc où on communique d'abord par ce truc tellement plus ouais sauvage tu vois on est tellement connecté chacune à ce qu'on aime à ce qui nous fait brûler de vie à ce qui nous fait vibrer et aussi de désir de vivre tu vois je sens ce truc très fort chez toi et chez moi et en plus qu'on s'allume et qu'on se nourrit donc très feu et qui fait que ouais ça se répond ça se enfin voilà il y a des fois où je sais pas je suis dans ma journée puis peut-être un moment un peu plus dinde ou voilà et là juste j'écoute ta voix et j'écoute un vocal et tout de suite il y a le sacral qui se rebranche aussi quoi c'est vraiment trop bon et ouais et je sens que c'est ça ce niveau-là à chaque fois dans le lien avec toi il est nourri et donc ça va être par manger des trucs par se raconter des trucs par la musique par plein de ouais des projets des choses mais enfin vraiment ouais ce niveau-là il est nourri et ça c'est vraiment trop bon et ça me fait un lien avec cette audace et chacune je sens qu'on est dans un chemin de vie d'assumer tout ce que l'on est je sens qu'on est même aussi beaucoup dans un passé où on a peut-être senti qu'on était trop et là où on est en mode non mais en fait je suis tout ça et c'est tellement jouissif quand je l'assume totalement et que je l'offre et que les gens me reçoivent et que oui je sens que je suis un vrai cadeau pour les gens quand je suis tout et c'est pas trop c'est genre et donc oui et ça ça me fait du bien parce que je sens aussi que c'est trop drôle avec mes potes on a passé le week-end à dire on slay je ne sais pas si tu connais ce mot non excuse-moi de ma génération et je ne l'ai pas entendu encore de mes ados là ça c'est un truc que j'adore aussi c'est un truc générationnel elle m'appelle la daronne quand même je me dis ça comme si c'est complain on slay on shine on met du liner et toi tu mets du vernis moi je n'en mets pas mais tu vois il y a un truc de et des paillettes et des paillettes surtout bien sûr ouais je sens que c'est ça que je préfère mais après en étant inclusif je vais trouver plein d'autres trucs mais là c'est ça j'en trouverai aussi je suis sûre c'est ça qui me dit en premier merci beaucoup beaucoup c'est pas ça que j'aurais dit en premier donc j'aime bien voir ce qui est là tu vas rigoler un des trucs que je préfère dans notre relation c'est vraiment bizarre de dire ça mais c'est ok c'est les mamies oh oui t'as vu je l'ai mis en photo je me suis dit c'était ça oui et en fait je me suis souvent vachement jugée d'être mamie parce que moi j'adore donc en dessous je n'ai pas de pantalon j'ai ma doudounette parce qu'il fait froid et qu'on est en Bretagne et que j'ai dû le mettre au chauffage c'est quand même ouf mais il y a des trucs de faire des tisanes à rallonge et d'avoir des plaides et de et d'avoir un rythme lent comme ça tu sais genre ah là là qu'est-ce que j'aime ça j'adore ça autant que j'adore le pampelop à fond la caisse et le feu et l'intensité mais l'intensité de ça et de convain j'avais une copine qui vient à me dire qui a dit ça convain c'est vraiment le confort j'adore ça et la deuxième chose que j'ai envie de dire là c'est ce monde médium qui se régale ah je sens que ça me touche beaucoup ah c'est rare oh là là ça me touche beaucoup ça me touche beaucoup c'est rare d'avoir un alter ego à cet endroit là et du coup ça amène tellement de compréhension aussi tu sais d'endroits où j'ai pas besoin de faire attention à comment je dis pourquoi je dis tu vois il y a des antennes qui sont déjà là qui captent les choses ça c'est et le monde symbolique aussi tu sais moi je parle beaucoup avec des sons c'est comme ça que je parle et ça ce monde symbolique il est capté par toi et là ça j'adore j'adore ça me met vachement le cœur je suis descendue dans le cœur beaucoup plus et là j'ai envie de dire un troisième truc du coup c'est moi qui en dirai plus d'abord c'est moi c'est vrai tu vas le bien sûr bien sûr là je suis avec et ouais je me laisse aussi surprendre par le fait que c'est ça qui vienne alors qu'à d'autres moments je pense que ce seraient d'autres en preuves mais avec ouais cette cette joie vraiment de chacune se voir se déployer rayonner et se soutient et ses partages réguliers et se soutient dans notamment nos entreprenariats mais vraiment plus que le côté qu'entrepreneuriel mais vraiment de se déployer de tous ces process aussi des fois d'accoucher de nos projets d'accoucher de qui nous sommes et de les mettre au monde et donc ces phases vulnérables où on s'accompagne on s'accueille on se soutient ça c'est aussi vraiment quelque chose qui me touche profondément et qui est tellement précieux parce que voilà c'est l'attribut ça choisit le bon mot celui-là il a fait mais tranquille en mode fait d'artifice on va apprendre de l'appeler ah ah ouais du coup c'était disons je prends la mesure d'aller incroyable notre relation waouh je le savais parce qu'on se le dit tout le temps mais waouh c'est comme si d'un coup je la voyais plus encore tu vois peut-être parce qu'elle était ça joue je trouve oui et c'est l'amour ça peut paraître un petit peu l'amour ardent l'amour tendre l'amour doux câlin et l'amour aussi ce qu'il y a besoin des résistances les peurs les fragilités par les vulnérables et je ne peux pas ne peux pas ne peux pas machin des grosses mises à jour mon corps il est en train de enfin tout est en train de shifter muté c'est vraiment ça et donc je te le dis évidemment parce que je te partage comment je me sens pas pour le live en fait parce que j'ai envie de partager et tu me dis est-ce qu'on fait le live et je fais mais ça va me faire trop du bien et bim tu fais la story avec nous en photo la musique et là c'est bon j'étais en feu et j'avais trop envie et c'est revenu déjà et ça remonte là alors que moi j'ai eu l'habitude de faire monter les gens dans leur énergie leur feu leur envie et tout ça et recevoir ça mais c'est gardienne du feu trop merci oui oui ouais et je trouve que notre relation c'est ça dans un échange selon nos temporalités selon nos besoins et qui se fait un peu magiquement c'est que j'aime trop ouais la magie je trouve c'est vraiment quelque chose qu'on partage et qu'on nourrit et qu'on amplifie ensemble ça fait trop oui alors j'ai une magnifique transition je peux je sais pas si c'est toi qui dis pour toi ou moi qui dis pour toi ou inversement on fait une proposition je sais pas on voit comment ça ça te va est-ce que toi t'as envie de dire si quelqu'un venait à toi ce serait pour quoi pour vivre quoi ou bien tu veux dire l'inverse tu dis pour moi et je dis pour toi qu'est-ce qui est plus joyeux pour toi c'est de dire pour toi ok tu peux le reformuler pour moi et pour les gens et après je vous le dis quand on est un peu des ethnies objets terrestres non identifiés et qu'on travaille dur à essayer de poser des mots sur qu'est-ce qu'on fait comme métier parce qu'on est des professionnels aussi professionnels tu vois professionnels et bien c'est pas toujours simple et je trouve que quand les gens ont vécu l'expérience ils savent et notamment les proches c'est les mieux placés pour sentir qu'est-ce qu'ils vivent avec nous et du coup ma question c'est les gens viennent me voir pourquoi à ton avis qu'est-ce qu'ils vivent avec moi ok pour moi dans mon ressenti dans mon regard les gens viennent à toi pour vivre expérimenter pratiquer incarner ce qu'ils sont mais totalement et ce qu'ils se sentent être profondément même si peut-être ils n'en ont pas totalement conscience et que là avec toi à ton contact ou dans les espaces que tu crées et que tu animes et que tu guides et bien il y a tous les ingrédients pour qu'ils puissent le vivre vraiment et tu vois il y a un truc qui fait et c'est vraiment le mot qui se découvre au sens où peut-être que c'est dans la sensation de découvrir quelque chose de nouveau mais où en fait c'est vraiment quelque chose qui se découvre dans le sens où il y a des couches qui fondent il y a des choses qui se libèrent pour vraiment vivre ça et donc je vois qu'il y a vraiment ce côté libération guérison mais c'est surtout dans l'expérience de vivre quelque chose de profondément nourrissant et quand t'es nourri bah il y a plein de choses de manque de carence qui fond parce que t'es nourri donc pour moi c'est ça ce sont des personnes qui enfin quand on vient à toi c'est pour vraiment vivre des expériences nourrissantes nourricières et donc qui forcément vont guérir des choses du passé et de dans le corps et au niveau cellulaire et dans le coeur vraiment parce que ces expériences elles amènent quelque chose qui va ouais comme permettre à l'amour de s'infiltrer et de vivre un autre paradis je sens ça ouais j'adore ah c'est magnifique merci je peux continuer ouais si tu veux avec joie parfait j'ai trop envie de dérouler le fil je sais pas ce que je vais dire et je suis encore sur cette fréquence de tu vois le truc bulle de champagne quoi et pourtant nous l'alcool pas tant mais tu vois ce truc vraiment de je sais pas de vivre l'expérience de prendre la mesure à ton contact que la vie c'est fou la vie c'est tellement précieux la vie c'est d'une richesse et donc tu vois un truc vraiment on sent la plénitude d'être en vie et de tu vois vraiment quelque chose ouais c'est la fête mais donc qui s'imprègne dans le quotidien et je sens que ouais c'est ça que je sens à ton contact il y a vraiment un truc de connexion à la beauté de la vie à la préciosité mais vraiment dans un truc d'abondance de miam quoi c'est ça aussi qui me vient et qui amène quelque chose qui pulse beaucoup plus et ouais notamment dans ce feu de voilà de vraiment s'autoriser et d'aller dans l'audace d'être soi avec les gens avec les autres dans ces projets de faire du soi j'ai envie de dire I'm done ça veut dire j'y suis tu vois je pense qu'à cet endroit-là je l'ai cherché toute ma vie d'être à ma place sans je suis ta 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 je suis coche bidule je m'en fous parfait est-ce que tu veux formuler la question avec tes mots à toi ouais je prends un petit espace de réception pour être toujours là en moi ouais donc les personnes qui viennent à moi qu'est-ce qu'elles viennent vivre auprès de moi ça peut être ça ou une autre question c'est un c'est ça il y a direct ce qui me vient il y a quelque chose de l'ordre du jeu vraiment de l'espièglerie de un truc qui où on sait pas quoi mais ah là là il me faut ça là il me faut plus de ça j'ai envie j'ai envie on a envie d'être autour de toi de comme de goûter à cette pour toi la vie est un jeu je le sens et tu l'incarnes vraiment même dans les moments où c'est over down la vie est un jeu c'est comme une succession de pulsions de vie quoi avec des moments où la joie se repose et donc on vient pour voir ça chez nous et pour voir toutes les facettes qu'on a dans tes yeux on voit toutes les facettes tu vois les photos que t'as prises il y a des photos où j'étais là non mais j'aime pas il y a un an ça fait quand même pas si longtemps ça qu'on se connait bien ça fait un an je pense oui à peu près un an les premières photos je me disais non j'aime pas je veux pas et en fait maintenant je les regarde et je fais waouh donc tu me permets de m'aimer telle que je suis dans plein d'espaces que je n'ai pas vu oui et ça avec il faudrait inventer des mots à rallonge oui ça j'adore ça respire tu vois il y a il y a de la place c'est relâché et c'est en mouvement tout peut tu vois je suis connectée à ça ça me donne chaud tout est fluide il y a une fluidité avec ton énergie qu'on peut goûter et du coup on peut s'en imprégner et aller chercher la nôtre en fait de fluidité tu vois c'est un des premiers mots qui me venait c'était danse la danse intérieure tu vois je suis sûre d'avoir oublié plein de trucs tellement parfait comme ça tu vois la boule à facettes c'est souvent ce que je sens comme objet qui symbolise mon énergie donc merci je vois comme un chemin les gens ils viennent à moi pour voir la boule et toi tu peux révéler parce qu'il faut quoi de fruit être prêt en photo par l'hora c'est quand même un cadeau de dingue ouais ouais c'est un cadeau de dingue parce que c'est absolument pas il y a plein de gens qui n'aiment pas se faire prendre en photo moi j'adore ça c'est juste très diva ils ont un côté diva il y a plein de gens qui n'aiment pas ça et au cours des soirées connexion quand tu venais je peux parler de cette expérience là ils disaient ok par l'hora c'est ok c'est tellement doux comment tu amènes les choses et tu vois tellement tu amènes les choses avec tellement d'amour et de douceur et de jeu aussi il y a un petit côté challenge mais sympa pas activant quoi ouais c'est vraiment je suis je suis en c'était mon ailleurs ça il n'y a pas longtemps et je suis encore dans cette énergie où je sens que je reçois et je je me nourris mais tu sais vraiment encore plus dans ce truc de cadeau et gâteau aussi où je me délègue et tu vois là de simplement m'inviter en live partager ce moment c'est ça que je kiffe avec ce que tu fais naturellement et spontanément et donc ce que tu es et ce que tu émanes c'est il y a vraiment quelque chose qui permet de se révéler qui permet de ouais c'est ça de rendre visible qui est tellement bon et ça je t'ai déjà dit par message mais nous le nombre de fois donc on se voit et après on se redit oh mais c'était tellement bon tellement miam ou que je disais à Stéphanie il faut que je trouve dans toutes les langues le mot miam parce que je dis tellement le mot miam avec Stéphanie que je me répète je suis en boucle et donc ça c'est ça aussi que j'adore c'est que forcément ça nourrit cette énergie cette vibe ce kiff et forcément ça impulse tellement plus de saveur de goût dans le quotidien et c'est ça que j'adore avec toi et on a pas peur d'être en boucle sur le fait que la vie est terre complètement j'ai Benjamin qui est un ami très très précieux est-ce que ça va se voir ou ça va être en et oui ça va être de l'autre côté ah y'a mi ah oui et ou plus miagalli ou mi ah oui voilà alors c'est pas on ne parle pas de tout ça pour éclabousser de bonheur au regard du monde évidemment même si c'est très joli de faire ça moi j'ai envie de semer des graines j'ai envie de semer des graines de c'est possible quel que soit l'âge que l'on est peu importe de là où on vienne peu importe la quantité de trauma que l'on a peu importe la quantité de de violence peut-être à laquelle on a pu faire face ou de déni de soi ou de déconnexion à soi c'est possible c'est possible une fois c'est possible dans la durée c'est possible que ça s'installe ok c'est pas pour tout le monde tout le monde va pas avoir le goût de ça ça voilà ça a une saveur tout le monde a pas cet appétit là d'envoyer des mots comme en disant oh là là mais j'adore tout ça ce que tu dis tout le monde a pas cet appétit là moi j'adore ça toi tu fais pareil tout le monde a pas ça et ça peut s'exprimer de plein de manières différentes il n'y en a pas qu'une je partage ça avec toi avec d'autres c'est autre chose tu vois j'adore partager ça quand même mais voilà la célébration et la quelque chose de l'ordre de la grâce qui peut nous traverser de voir ça et de se sentir et de partager j'adore mais il y a plein d'expressions différentes à l'œil je sais que toi il y a plein d'amis avec lesquels ça sera différent mais juste c'est possible parfois il y a besoin d'être un peu inspiré pour ça c'est ce que je fais j'essaie de donner de l'inspiration aussi parce que je l'ai traversé et du coup j'ai envie de montrer que c'est réel c'est en vie parfois on veut vivre autre chose on veut changer son paradigme il n'y a pas il n'y a pas de précédent c'est très compliqué de construire depuis rien moi j'ai l'impression d'avoir construit depuis rien mais c'est vraiment challengeant et difficile il faut une énorme de courage et de foi mais voilà j'ai envie de rendre le chemin plus doux plus facile et un peu prémâché après chacun prend son chemin mais l'idée c'est un peu l'invitation si vous êtes sur une autre rive vous voulez un autre paradigme en fait on y est venez par le chemin que vous voulez c'est pas important mais c'est pas important mais ça existe c'est possible et c'est bon et c'est grand et c'est sécure ça se construit avec le temps et des facettes de nous se révèlent aussi avec le temps en fait quand je me suis faite opérer et que je devais trouver quelqu'un pour m'emmener j'étais emmerdée quoi et je me disais mais c'est Laura je veux que ce soit avec Laura et ça je sais que c'est un moment où ça nous a rapprochés parce qu'il y avait de l'intime tu vois je t'ai fait une demande précieuse que je savais que tu saurais recevoir honorée voilà les relations c'est aussi fait de ça de moment on est plus vulnérable et on accepte que l'autre vienne dans notre jardin de vulnérabilité parce que jusque là tout va bien donc allez je vais pousser le curseur un peu plus loin et ça se ça se construit comme un nouveau chemin neuronal aussi Laura toi tu proposes la Safe Tribe entre autres donc tu permets aux gens d'aller aussi brancher à cet endroit de la sécurité intérieure et du lien tu veux en parler ouais bah oui et ça me touche parce que j'adore ce que tu partages sentir et être vraiment en lien avec de quoi notre relation est faite et il y a aussi vraiment ces espaces ouais beaucoup plus vulnérables et hyper sécures et moi je sens que ça dans ce que je propose et donc là c'est plutôt avec la casquette d'accompagnante ce sont des espaces où on peut vraiment goûter à waouh avec les autres je peux vraiment me sentir à ma place parce que du coup vraiment moi j'ai ce truc cellulairement en moi de revenir à la tribu et qu'est-ce qui fait que des fois j'arrive pas même quand je suis seule à revenir à la maison en moi c'est parce que peut-être que ma maison elle est pas ancrée dans le bon écosystème et donc pour moi on a besoin de ça à la fois pour soi-même revenir en soi et trouver cette sécurité intérieure vivre des moments de connexion à soi et parfois il y a des dans le chemin il y a des phases seules mais vraiment et surtout aussi avec les autres et trouver dans le lien avec les autres cette sécurité de sentir qu'on peut se déposer des fois de sentir que l'autre bah oui il va comme prendre le relais et tout ce mécanisme de reparentage j'ouvre des espaces et je tiens des espaces pour ça et donc très reliés à comment fonctionne le système nerveux la survie la vie et voilà comment apprendre à se réguler mais c'est pas que de l'auto-régulation c'est aussi beaucoup de la co-régulation et plus on fait de la co-régulation plus justement comme tu dis il y a des nouveaux chemins neuronaux et après ça peut s'inscrire en autonomie et voilà c'est vraiment le retour à la tribu qui est très fort et qui là se vit vraiment dans un aspect plus thérapeutique mais qui fait qu'après c'est vraiment ce paradigme relationnel tellement plus doux et où après il y a tout ce qu'on a pu parler de joie de spontané de naturel et enfin c'est pas après parce que ça peut se vivre peut-être pas en simultané mais en tout cas il n'y a pas besoin de tout guérir pour être oui je pourrais être en couple quand j'aurais guéri tout mais dommage bah du coup prochaine vie comment ça se passe c'est justement l'initiation qui va te le permettre et bah oui on partage ça c'est que le lien enfin pour moi le lien et l'espace ça peut être l'espace qui a blessé ou révélé c'est aussi l'espace qui dirige j'étais en grave résonance vachement en résonance quand t'as dit la tribu c'est comme enfin moi aussi je suis branchée pour être en tribu et du coup les moments où c'est seul tu vois c'est fin de l'été il y a un truc j'aime pas trop quoi j'aime pas trop ouais j'aime pas trop je suis aussi faite comme ça donc il y a ça que tu proposes et là moi je vais lancer un ah oui ça n'a pas de nom encore mais un truc qui sera pop ou waouh je sais pas quoi pour ancrer dans le quotidien mettre plus de joie de conscience de pratique pour se connecter à soi parce qu'on est quand même sacrément challengé on est en 2024 et je pense que ça nous va aller quelque chose plus 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 énergétiquement dans notre sécurité spirituellement dans le sens à mettre du sens à ce que l'on fait pour être branché à de la douceur et de la grandeur waouh on est quand même sacrément challengé donc ça demande des ancrages ça demande de la pratique et ça fait des années que j'entends oh Stéphanie dès que j'entends ta voix je suis là ok tu veux mon Paypal bon bref j'ai envie d'en faire quelque chose et là j'ai envie de créer un groupe où on va être ensemble on se réunira deux fois par mois et ça m'allait pas parce que c'était que dur en ligne et j'étais pas contente parce que moi je veux voir je veux sentir les gens je veux les toucher je veux amener aussi ma magie avec les corps et du coup dans ces espaces-là il y aura aussi du présentiel soit en groupe en week-end connexion soit une après-midi avec moi voilà c'est du temps à se pondre cette offre-là mais elle y est elle est là elle est là et voilà donc ça n'a pas de monde ça va je suis hyper enthousiaste de proposer ça et ce qu'on fait est tellement connexe donc vous ne sentez pas à choisir que ce soit ou quoi que ce soit parce que il y a tous les chemins de là où vous voulez aller en fait il n'y en a pas qu'à il y en a mieux il y en a mieux on a à cœur d'amener ce qu'on amène comme on l'amène mais c'est possible allez-y je sens le c'est possible hyper fort c'est possible c'est vraiment possible restez pas dans des relations qui ne vous nourrissent pas ne cachez pas votre magie à tout de vous dire que vous êtes trop on ne serait jamais assez trop vas-y monte le volume vas-y quel que soit le truc d'ailleurs même si vous avez l'impression que ce n'est pas cool que ce soit une émotion pas cool montez le volume à fond pour vivre les choses de manière on n'est pas là pour vivre des trucs tièdes je sens que c'est ça c'est sortir de la rétention arrêter de se retenir et qu'il y ait du coup de la détention intérieure vraiment ça c'est un truc que je sens on partage et qui est bon et où je sens que chacune et tu me dis je vais revenir dans mon jeu mais tu vas me dire la résonance moi vraiment aussi au moment où je t'ai rencontré j'étais encore plus dans une phase où la vie me poussait à encore d'autres parties de moi que je cachais encore à encore plus arrêter de retenir ça et donc d'avoir des relations sécures avec qui on a l'espace un peu plus vulnérable d'oser et après où ça peut se révéler encore en plus grand et notamment dans le pro mais ça c'est trop bon et vraiment ça c'est hyper joye parce que vraiment je vois à quel point j'ai toujours l'impression de gagner en point de vivance dès que j'arrête dès que j'arrête de retenir et de rencontrer encore des nouvelles vibrations de joie des nouvelles couleurs de ma joie que je ne connaissais pas encore avant des nouvelles couleurs de mon énergie des nouvelles facettes de ce que je suis et ça c'est tellement précieux et je sens qu'on partage ce truc de sortir de nos rétentions carrément j'ai passé un paquet de ma vie et c'est trop bon là moi c'est la diva en ce moment oh là là elle a été enfermée pendant un bail à Castelfiore de la conscience là elle a trop envie de sortir quoi tu vois oh ouais c'est ça et donc c'est ces parties là là où on se dit ouais non je peux pas ou dans ma posture pro je peux pas mais il y a il y a un livre de l'univers de l'univers qui dit ça en fait qu'on a pas le droit de faire ces trucs là c'est écrit où en fait qui dit ça personne on a tous les droits en fait du moment qu'on se respecte et qu'on respecte les autres on a tous les droits d'exprimer et c'est ça qui rend la vie tellement plus funky quoi moi je suis une dingue de funk mais voilà funky un truc qui est plus waouh tu vois au tout à l'heure le matin tu fais waouh tout à l'heure ouais je vais faire ça et je me fringuais comme ça et ouais et je vais dire ça et je vais oser ça merci merci à toi aussi on est sur la fin là tu le sens ? oui j'adore d'ailleurs comme ça ouais comme quoi et c'est pas l'intensité qui décide parce qu'il y avait de l'intensité et là d'un coup hop ça c'est dit voilà je mettrai les liens de toi partout tu vois ce que je veux dire ? les liens voilà ouais voilà est-ce qu'il y a quelque chose que t'as envie de dire ? c'est dingue je trouve magnifique oh tu es et c'est trop bon et là je suis nourrie de ce moment ouais merci merci à toi aussi c'est trop bon ça m'a fait ma journée je vous embrasse je vous embrasse merci à tous passez une belle journée venez vous amuser à bientôt ciao salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501